Musique Salam aleykoum beaucoup téléspectateurs U2STV, la télévision Autruma. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce que le mécanisme peut manquer des compétences. Le mec peut manquer des compétences. Ça ne comprend rien comment par rapport à cette parité n'est quelle que c'est tu source ? Pourquoi pas. En cas d'un résumé, il faut que parité pour régler son couple des numé stades pour régler le cas de l'énégalité n'est pas ce qu'on auparavant. Tu peux vous montrer des impétenances. parce que c'est la base, c'est-à-dire que la société qui veut émerger, qui veut décoller, qui veut aller vers le développement, il faut que les femmes aient un cadre. Les femmes qui ont vu que les femmes sont laissées en rade, elles sont laissées en rade, elles sont laissées en rade. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui a d'importance. Maintenant, on est en train de faire la parité. Maintenant, il faut l'améliorer et le rendre plus rentable. Donc, l'amélioration est en train de faire la parité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance de faire la parité. Aujourd'hui, si nous avons instauré une parité, on dit qu'il y a une parité pour les femmes, mais l'application parité, c'est-à-dire qu'elles sont appliquées. Surtout, si elles sont dans les instances politiques, c'est-à-dire que le parti politique, c'est une liste électorale, c'est 50%, 50%. Alors, pour ce qui est du quota des femmes, les femmes ne sont pas décidés de leur propre, les femmes qui sont en train de faire la parité, c'est-à-dire qu'elles sont les plus favorables, elles sont en train de faire la parité. Et c'est-à-dire que ça va poser le problème. Parce que même dans les partis politiques, les femmes qui ont dit qu'elles ont un leadership féminin qui est dégagé, elles sont la plupart du temps combattues. Les hommes, elles combattent, mais si elles se sont en train de faire la parité, elles vont les combattre. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont difficiles. Il faut que nous sachiez, qui est-à-dire qu'elles ont dit qu'elles sont en train de faire la parité, elles sont en train de choisir la meilleure personne à la meilleure place. Parce que si on ne les laisse pas, elles ne sont pas les marques. Mais si on ne les laisse pas, elles ne sont pas les marques. Oui, mais souvent, il se pose un problème de formation. Parce que nous avons vu les relations de l'Assemblée nationale. Parité, nous avons vu, les personnes qui ont été dégagées par exemple, quand ils ont été dégagées par l'Assemblée nationale, ils ont été dégagées par l'Assemblée nationale. Tout à fait, parce que le Parti politique, qui est en train de faire des problèmes de compétences. Parce que si vous regardez, M. Diouf, si nous sommes en train de faire des compétences, nous ne sommes pas dans l'arène politique. Parce que la politique, nous ne sommes pas en train de faire des choses. Mais moi, je pense que c'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les forces vives et à toutes les compétences. La politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est-à-dire, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la matière, mais c'est l'application. Alors, l'application, c'est ce qu'ils font. Si ces gens-là sont remplacés par des gens qui ont été dégagés, qui ont été dégagés pour pouvoir faire la chose correctement, moi, je pense que c'est comme ça qu'ils peuvent régler. Mais sinon, nous ne sommes pas en train de faire des choses. Parce que dans les partis politiques, il faut le dire, il y a une carence, vraiment, surtout de femmes, même des hommes, mais le plus créateur, c'est pour qu'on ait des niveaux. Oui, mais est-ce que la formation, il faut mettre l'accent pour outiller les femmes ? Donc, vous savez, si elles ont été dégagés, ce qui est parité, est-ce qu'ils peuvent être occupés ? C'est-à-dire qu'elles peuvent être dégagés ? Mais, comme vous le savez, l'arène politique, il n'y a pas de permanence. Si vous pensez, que la législature, si elle n'est pas là, il va falloir changer. Donc, il y a des gens qui ont eu une formation, qui ont eu une formation, les aptitudes pour vraiment être dans une place, et qu'on doit aller dans l'arène politique. On doit nettoyer. Moi, je pense que c'est ce qui est fondamental au Sénégal. Surtout, les femmes aussi. On encourage. D'ailleurs, c'est ce qui est notre rôle. Et puis, on va le faire. Parce que nous, on sait qu'on est des femmes, comme des maires, on essaie de donner l'exemple, de montrer qu'on peut faire, qu'on peut faire la politique de façon vraiment adéquate, comme ce qu'on doit faire. Pour montrer l'exemple et puis encourager les autres à venir aussi nous rejoindre. Surtout, c'est la capacitation des femmes. Est-ce que ce que l'on peut faire en tant que femme et leader, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'on peut faire parce que l'on peut faire les capacitations, c'est-à-dire que l'on peut faire. Capacitation, c'est-à-dire c'est-à-dire des formations mais qui sont formés ? 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 Figure-toi que il faut faire l'alphabétisation. Donc, le processus de formation est un peu plus difficile. Mais qui doit prendre ce problème qui est dans les institutions. Mais c'est ça, parce que les femmes sont en train de prendre conscience, l'organisme sont en train de faire pour qu'on puisse faire la parité. Pour la parité, ils ne savent pas qu'une patate chaude saine. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mérités. Parce qu'ils ne sont pas mérités et mérités et qu'il y a des inconvénients. Mais je crois que la voie qui va suivre, c'est qu'ils le retirent. Et c'est qu'ils sont en train de faire. qui dit formation aussi dit financement, c'est qu'ils sont formés et qu'ils sont financés pour qu'ils puissent être intéressés. Mais on voit aussi qu'il y a des lignes de crédit, les lignes de crédit, les politiques sont les plus riches. Ils ont mis le financement et qu'ils ne savent pas beaucoup d'enfants qui ne savent pas. Tu sais, c'est toujours comme nous avons dit le « Dokhalin ». Et le « Dokhalin », c'est qu'il y a des gens qui le font. Il y a des dimensions républicaines. Mais il y a des dimensions républicaines. Bon, l'état, vraiment mettre sur le pied des modes de financement, les femmes, normalement, les femmes, elles doivent être bénéficiaux. Mais je ne veux pas qu'ils prennent un bon financement pour les femmes. Parce que les femmes ont des préoccupations. Ce n'est pas la nécessité qu'on parle avec les femmes. Quelles sont les préoccupations ? Laissez-les dans leurs bires. Quand ils se parlent et qu'ils savent qu'ils savent qu'ils sont les plus urgentes pour eux. Et je pense que les gens essaient de faire de leur mieux. Toujours sur le financement, vous avez vu qui est Moustapha Diop, le ministre de la Microfinance, qui a fait le Sénégal pour faire des financements. Vous avez vu ce que vous avez vu ? Oui. Nous, le ministre, comme tout procédé, il a eu d'abord une phase qui a fait un lancement pour ça. Il est venu à Kaoulak pour toute la région de Kaoulak. La région de Kaoulak est comportée dans le département qui est le département de Kaoulak, le département de Nyoro et le département de Gengené. Donc, nous avons fait un lancement pour permettre une somme de 600 millions pour les femmes de la région de Kaoulak. Nous, nous recensez les groupements de femmes actuellement. D'après l'information, nous l'institutionnaliser et on espère que ce sera du concret. Oui. Vous êtes maire ou bien mairesse comme disent nos amis canadiens. Vous êtes maire qui est en rapport au 8 mars ? Comment vous le dites ? Le 8 mars, nous l'avons à l'échelle régionale. Parce que si je l'ai fait à la fin de la fin, il y a des communes qui veulent venir à la fin pour qu'il y ait parce que comme vous le savez, nous sommes dans une zone qui est dans une zone qui ne passe pas grand-chose. Donc, l'occasion pour nous d'être dans la capitale régionale, la commune de Kaoulak. Nous sommes dans les trois départements qui nous défendons fêter un 8 mars pour les femmes, pour toutes les femmes de la région de Kaoulak. Donc, le concept nous l'avons pour nous permettre de nous dire que nous sommes pour que nous puissions réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Il faut que nous fréquentons. Il faut que nous nous apprenons. Il faut que nous nous apprenons. Donc, heureusement pour nous, quand nous avons une journée au 8 mars, nous l'avons au niveau international. Nous l'avons profité. On a dit qu'il y a toute obédience politique confondue. Nous l'avons tous dit que nous, c'est la femme. Nous l'avons que nous fassions et fêter. Et comme il est tombé le 2 le 1 mardi, on s'est dit qu'on est dans une dynamique de rééducation. Parce que, comme on dit toujours, le développement est un comportement. C'est le 8 mars il est tombé le mardi. Nous l'avons fêter le dimanche le 6. Alors, pour que nous n'avons pas de faire des gens à l'ébile, le 8 mars ils ont fait leur travail pour qu'ils se font ce qu'il faut. Parce que le travail est prépondérant de l'ébile. C'est le 8 mars. Mais le 8 mars, c'est un homme qui s'est déclené. C'est le 8 mars qui s'est déclené. C'est le 8 mars qui s'est déclené. C'est le 9 mars qui s'est déclené. qui s'est déclené. C'est pour savoir l'importance de la société. Et il y a des jours aussi, je me disais que tout ce qu'on a fait c'est qu'on a fait c'est qu'on a fait et qu'on a fait parce que nous sommes les mères, nous sommes les chers, nous sommes les écoliers, nous sommes les marchés, nous sommes les chers. Donc tous les jours c'est pour nous. mais le 8 mars c'est très important parce que ça va nous permettre de nous faire le point de notre société. Il y a un point qui a une importance parce que le développement dans les femmes c'est qu'on peut faire. Sous-développement aussi c'est qu'on peut faire. Parce que surtout dans notre pays tu sais qu'on représente plus de 52% de la population bien. Deuxièmement aussi naturellement c'est qu'on a fait une maison. C'est qu'on a fait une maison. On a vu que le Sénégal a eu deux premiers ministres et les premiers ministres de l'Higène. Une question assez provocatrice c'est qu'il y a une présidente de la République pour le Sénégal. C'est pour bientôt ? Ce n'est pas exclu. Je ne crois pas que pour bientôt. Il y a peut-être deux ou trois mandats qui sont en plus. Ils sont en plus en maturité. L'acte 3 de la décentralisation va être la ruralité. C'est ce que je veux dire. Les communautés rurales ne sont pas les communautés. Toutes les communautés sont les communautés. Mais si on regarde la ruralité dans la pratique c'est qu'il y a une ruralité qui continue à avoir une bataille. Il y a eu un plan pour corriger le PUDC le Programme d'Urgence de Développement Communautaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Le PUDC est un plan qui est venu à son heure. Comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a une réunion qui a une réunion. C'est-à-dire qu'on peut analyser et regarder les jalons et reposer. La ruralité c'est un fait. Je l'ai dit parce que le choix de ville peut choisir de vivre en ville ou de vivre en campagne. Parce que si on ne vit en campagne il ne faut pas qu'on laisse et qu'on a besoin de l'agriculture. Si on est dans une cité et qu'on est dans une ville et qu'on est dans une ville et qu'on est dans une ville donc il faut qu'on laisse les guerres et qu'on laisse les gens et qu'on laisse les gens donc il faut qu'on vivre en campagne et la campagne a des critères qui répondent. Alors PUDC est un programme d'urgence pour régler des inégalités et des retards pour que le système ne soit pas les gens pour les gens. Alors PUDC moi personnellement ma vision et la vision de la PUDC était une belle parce que ma commune comme je le dis c'est une communauté rurale on est en milieu rural c'est un programme qui veut améliorer notre famille il y a une démarche qu'on doit avoir donc PUDC est un programme ambitieux et qui va résoudre beaucoup de déséquilibres mais c'est un programme l'exécution est-ce que vous voyez l'exécution au PUDC est-ce qu'il y a un point de vue ? C'est-ce qu'il y a un point parce qu'on a fait l'exécution il y a un acte de la décentralisation le point focal c'est le maire la mairie la commune c'est le point focal et vous savez que si on l'élit tu as une obligation de résultat donc le PUDC est-ce qu'il y a un temps pour qu'il y ait l'exécution c'est-ce qu'il y a donc on va suivre pour savoir que ce qu'on parle c'est de la réalité un programme mais un programme aussi concret moi je pense que je ne vais pas le voir c'est aussi le programme qui a été créé ce qu'il y a c'est le plus concret c'est l'argent que l'État a su économiser et qu'il y ait un budget réel ce n'est pas un budget prévisionnel donc c'est de l'argent qui est là et qui doit être dépensé et je crois que ça est le plus rassurant au PUDC je pense qu'on doit mettre à contribution l'expertise locale où est-ce que c'est madame ? voilà l'expertise locale je donne l'exemple le PUDC il y a des fournitures de matériel parce que si on regarde en milieu rural il y a une forte main d'oeuvre les femmes surtout si on revient aux femmes nous devons qu'il y a des choses qui sont encore qui sont encore les choses c'est-à-dire la transformation céréale alors la transformation céréale non seulement c'est de priver les femmes qui ont le temps pour travailler mais surtout l'avenir c'est-à-dire les jeunes si on va dans un milieu rural les jeunes ils ont besoin quand ils sont à l'école 16h 17h ils ont besoin imaginez votre maison qui a 5 kilos tu as besoin avant de faire timis diotna si tu es dans un milieu rural il n'y a pas de l'électricité si tu as besoin de tes leçons donc avec la peine si tu as bougies ou un autre tu as besoin et puis tu as besoin et ça va impacter sur les mauvais résultats scolaires parce que les jeunes nous devons faire des choses donc le niveau qui est en milieu rural c'est un taux qui est qui est qui est qui est qui est qui est donc le PUDC c'est pour que tous puissent avoir de chance d'être d'instruire d'être il faut que tâches ménagères difficiles pour régler les inégalités nous devons fourniture de matériel pour les machines qui sont et qui sont à léger les machines alors ma contribution c'est d'utiliser l'expertise locale c'est à dire le menuisier métallique dans les régions du département ou dans les communes nous devons la fabrication de ces machines là il y a une relation ad vitam et termine et la machine n'est pas que produire la machine la machine qui est paré je me souviens d'une commande mais il y a un service après-vente qui peut suivre la machine et amortir la durée d'amontrissement si la machine est réformée c'est une machine et que cet ouvrier a un travail permanent pour lui donc c'est le programme donc c'est ce que j'ai dit c'est l'état et on va discuter avec les gens et on va faire des questions pour que l'expertise locale soit la plus à profit c'est ce qu'il y a des enfants et les enfants et les tâches ménagères sont handicapées souvent mais les enfants surtout dans le monde rural ils vont aller à l'école mais pour diverses raisons pour le maintien dans le milieu scolaire il y a des programmes aussi mais tu sais les gens qui sont les conditions opérants c'est à dire les gens qui ont une école si il y a des résultats ils ont plus de savoir pour rentrer à l'école mais figure-toi quand il y a une école si tu es le lendemain tu es la veille tu es la veille tu es la veille tu es la veille est-ce que tu vas trouver tu es la veille tu es la veille tu es la veille ça ne t'encourager pour pouvoir aller à l'école donc pour encourager le PUDC il y a des équilibres pour régler parce qu'il y a des tâches ménagères l'éclairage parce qu'il y a en milieu rural il y a beaucoup d'électrification mais parfois en milieu rural on n'a besoin que d'éclairage et l'éclairage il y a des solaires il y a des formes qui sont les éclairages qui peuvent être les enfants qui peuvent être les enfants qui peuvent les encourager et aussi les loyers permettent nous éviter par exemple le mariage précoce parce qu'il y a des fléaux qui peuvent être les enfants qui peuvent être les enfants qui peuvent être dans l'école distancer entre les CM et les écoles primaires c'est un problème il faut que l'état il faut que le régler parce que la ville est là c'est un problème qui est si il faut que l'école il faut avoir hébergement et tu ne peux pas héberger plus de 4-5 personnes ça pose problème. On a aussi beaucoup de problèmes et de problèmes. Donc, en milieu rural, l'infrastructure scolaire et le programme de PUDC qui est accompagné, je crois que ça a beaucoup de choses pour régler les disparités. J'espère que d'ici peu, il y aura des problèmes qui vont se réunir. Il y a une autre bourse de sécurité familiale qui dit que le Président Macky Sall qu'il s'occupe de tous les pays. On a dit qu'on a dit 8 mars qu'on a dit qu'ils s'occupe de tous les places. qu'on a dit qu'il y a une foule qui veut dire qu'ils veulent les mettre à la bourse de sécurité familiale et qu'ils le gèrent à la place de les hommes. D'abord, ce décision, comment est-ce que vous l'avez fait en tant que femme? Cette décision a une importance parce que, vous savez que la société n'est pas une femme, elle a une maison. Et c'est pour la famille. On a une maison à la maison. C'est une crise. C'est une crise. Il y a une crise. C'est une crise. C'est un risque auquel est-ce que ça peut être Je dis toujours, au Sénégal, comme nous le disons que les personnes peuvent s'occuper de la vie et que les personnes faites des choses avec un risque. Mais ça, c'est le réconfort social. Ils ont besoin, à défaut du confort, il faut le réconfort. Il faudra que la vie et le faire saut. Il y a une chose qui ne doit que le faire. Il faut que le faire économiquement, il faut que le faire mais tout ça, c'est le langage économique qui va parler. Maintenant, le président de la République qui a pris la bourse de la famille qui a dit qu'elle a pris la famille c'est la centralité c'est la position d'utiliser ses cœurs et c'est ce qui a dit aussi toujours pour fêter les femmes que la place ait, l'importance je vais vous donner un exemple monsieur Diouf sur le plan économique nous avons pris conscience sensibiliser nous, le sensibiliser le consommer local développement ne peut pas être fait si nous ne sommes pas consommer sur le plan industriel sur le plan alimentaire industrie alimentaire on gagnerait nous nous consommer et nous sommes dans le marché donc je pense que le message le président de la République veut donner pour donner une place qui a l'importance dans la société mais est-ce que la bourse de sécurité familiale est-ce qu'elle a été dans les communes que j'ai acheté de manière effective ? de manière effective de façon effective et je crois que puisque c'est un programme national est-ce qu'elle est très bientôt ? c'est ce que je me demande au moins je suis rassurée mais moi, ma commune est-ce que j'ai acheté et le mot de bien Je ne vais pas le faire pour parler politique. Parce que je donne un exemple. Si je travaille dans cette politique, ils n'ont pas de ma commune. Parce que je suis partie au pouvoir. Donc je n'ai pas eu le parti. Je ne suis pas venu à mon mouvement dès que j'ai eu une élection. Donc je ne sais pas comment elle politiser. Mais c'est vraiment un actif depuis le début. Et vraiment, il n'y a pas de problème. La transition est toute trouvée. Vous avez créé ce mouvement, un mouvement pour le renouveau patriotique. Vous avez beaucoup de choses sur le parti au pouvoir, effectivement. Mais, Théréoula, vous avez une position dans l'espace politique. Madame, est-ce que la mouvance présidentielle vous enlève ou est-ce que l'opposition vous enlève ? Moi, la partie qui m'enlève, c'est le Sénégal. C'est ce que je dis. Moi, le Sénégal m'intéresse. Parce que les partis politiques peuvent être tous deux. Nous sommes un pays en phase de construction. Je prends toujours l'exemple de la Chine. La Chine, nous sommes un parti unique, le communisme, les gens qui cherchent. Les gens qui ont une vision, ils ont une vision, ils ont une vision, ils ont une vision. et ce n'est pas ce que j'ai fait. Aujourd'hui, nous avons un président qui a été avec un programme qui a été le Plan Sénégal Émergent. Et je vous le dis, c'est un programme qui peut nous mener à l'avant. Maintenant, si on a pris le programme, on va le personnaliser. Moi, personnellement, trois axes qui ont caractérisé le Plan Sénégal Émergent, je vois qu'ils sont fondamentaux pour aller de l'avant. Sur le plan personnel et sur le plan collectif. Parce que, si on fait, d'abord, les gens qui ont fait le bilan, tu fais d'abord ce qu'on appelle une transformation structurelle. C'est-à-dire, tu réfléchis. Il faut que j'aille, où est-ce que j'aille ? Et où est-ce que j'aille ? Et où est-ce que j'aille ? Tu es venu à l'égalité. Donc, c'est un concept qui est un altruisme. Patriotisme. Dans ce programme. Donc, il faut vraiment adhérer. Parce que, ce qui nous intéresse, c'est la reconstitution du Sénégal. Si tu as aussi dit, où est-ce que tu as fait dans la géopolitique, est-ce que tu as fait entre les hommes ou l'opposition, tu as fait le Sénégal. Mais, ce qui est fait, c'est un débat qui est très important par rapport au référendum. Ils ont voté et ils ont voté. Ils ont voté. Toi, Mme Fatou, pourquoi est-ce que tu as voté ? Oui, je vais voter. Oui. Je vais voter. Pourquoi ? Pourquoi je vais voter oui ? On va être dans la République. La République, c'est qu'il y a des institutions. Je suis vraiment désolée que M. Diouf ait posé le débat en termes de oui et en termes de non. Ce n'est pas ça. Quand on a des élections, on est venu en 2012. Avant même 2012, le Sénégal a eu la première élection. C'est une démocratie. Moi, je dis que la démocratie n'est pas la liberté d'expression, le droit de vote. Ce n'est pas ça la démocratie. C'est ce que c'est. On ne se limite pas à ça. Démocratie, c'est des institutions fortes. Les hommes passent mais les institutions restent. Aujourd'hui, les institutions, c'est l'exécutif, le législatif, le judiciaire, ils doivent être respectés respectés, les droits de l'homme. Ce n'est pas parfait et qu'il n'y a rien et qu'il faut tendre vers plus de perfection. Aujourd'hui, le débat qui se pose sur le référendum, c'est désolant. Ils disent oui, ils disent non. Non, par rapport à quoi ? Et oui, par rapport à quoi ? C'est ce qu'on repose ? Non, oui, par rapport aux 15 points proposés par le président Macky Sall. Non, par rapport à ce que tu sais c'est que les propositions que Macky Sall a fait. Voilà. Si on a dit oui, par rapport aux propositions que le président a fait comme nous l'avons dit, non, par rapport aux propositions que le président a fait, je serais d'accord. Mais je suis désolée, mais ce n'est pas ça. C'est non parce qu'on dit que le président de la République, en étant candidat, avait dit que je voulais faire ça. Même en étant président aussi ? Même en étant président, a dit que je voulais faire ça. On a dit que ça et qu'on a ramené à une promesse. Quand on a dit qu'il y a des choses, il y a des choses à dire que ce que nous avions dit, c'est que ce que nous avions dit, Moi, je pense que ce que nous avions dit, c'est qu'il faut consommer ce qu'il y a. C'est qu'il y a de la paix. La paix sociale a une importance. À l'année dernière, les réunions sont détériorisées. Toutes les réunions sont dans le problème. On n'a qu'à savoir raison garder. Si nous voulons et si nous voulons comme nous l'avons dit, il y a une grande démocratie. Il faut qu'on regarde les choses pas avec les nerfs, mais vraiment avec la tête. 15 points, le président de la République pesait. Premier point, c'est la révision du mandat. On est obligé de ne pas se référentir. Parce que la Constitution en 2001 a consacré ça. La révision du mandat où on le pose, il doit y aller au référendum. Il y a d'autres points et aussi comme ce que je disais sur le plan sénégal émergent, le président de la République est dans une logique. Il a vu le programme et il a vu le plan pour le faire. Il a accès à deux points et un point pour éviter ce qu'il y a des dérivés. C'est ce qu'il y a 15 points dans la proposition référendaire. En ce qui concerne l'avis que le Conseil constitutionnel a dit, moi je suis désolée et j'ai mal quand j'entendais les gens qui disent que le président devait passer outre l'avis du Conseil constitutionnel. mais je suis désolée. Nous avons un exemple simple qui est de la suite et nous avons dit qu'il y a de les autres. Aujourd'hui, toi même si tu es avec ma femme, je suis venu et j'ai fait ton avis sur un problème qui m'en concerne. Le fait que je l'ai fait ton avis tout le monde sait tout et que je suis tout le monde et que je n'ai pas rien. le président de la république il n'a pas le droit de dire ou bien d'une institution du moment qu'il a demandé l'avis du conseil constitutionnel et que cet avis là est devenu public cet avis devient une décision ça c'est là ça c'est la morale républicaine qui l'exige je ne veux pas dire l'avis ou une décision est-ce qu'ils ne sont pas fondés sur le droit c'est-à-dire le conseil constitutionnel c'est-à-dire le président de la république il ne peut pas être agrégé en constitution le conseil constitutionnel n'est pas fondé sur le droit l'eau qu'on a fait filtrer la constitutionnalité donc l'eau qu'on a dit ça veut dire que l'eau l'eau c'est constitutionnel ou c'est ou c'est pas constitutionnel donc on peut les baser avec donc on ne l'a dit que l'eau ramener d'affa anticonstitutionnelle que l'appliquer mais ça veut dire que donc vous fait qu'un président maki salle top pour l'ingramé moum le conseil constitutionnel lors du cas de questionner conseil constitutionnel pour les points ou non pour les points j'aurais été plus à l'est mes points il présente la république posée d'affa n'est que point au ramener une importance là et ça nous permet de verrouiller et que moum 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 de l'avant ouais mais vous le déguez madame boupé moum 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 dit non bi de femelle d'années gagner or non d'un mort non parce que président maki salle tenir ou le parole homme mais on nous n'ont pas ce que 15 points et barou oui manlou la dégâtie débat et non parce que mon corps on présente nina man président betnama nina warone co respecter or manlore la digue des gogo manon pour point et bi d'accord ou mati pour que film n'est qu'un actuellement constitution de sept ans la wad nid et l'outil 5k connu il offre vous d'accord mais c'est qu'un cas maintenant conseil constitutionnel de conseil constitutionnel bon et mounou nex ça veut dire que selon son charterie au montanec donc mais réduction de mandat migny tibir à faire c'est de fay nec à partir de ce mandat la bim mou djé bénin manda boue ni au sénégal cinq ans l'aï don de peu plus de l'eau le bêque parce que ben quoi échanger d'un conducteur de cinq ans n'y a pas d'accord t il faut que le référendum ben qui échangé de co yob sept ans n'est co yob assemblée nationale maintenant peu plus de temps qu'on tant qu'en 2001 moui beugue cinq aïe khéne fof lotolobo légui fof lotolobo légui d'art peu plus d'accord n'est cinquant donc yénène point yénène point étude s de fnk aipo yoham de faille renforcer le droit aujourd'hui par exemple pour le point du président de la république évoqué moui le le statut de l'opposition comme le nid de feuille n'y a pas poste nid n'étrègle président de la république nid le ne fayant aïe sentiment de fayant aïe sensation comme n'y a pas alors boulot et géloa n'est le tu dois président de la république à opposition mais amener statut une opposition bi kougenne ti élection positionné ou telle place yaoui aïe le chef de l'opposition mais tu es l'interlocuteur du président de la république il ya un calendrier bout tu vois l'aïe et puis il ya des tu as des droits de quoi mais droit n'y d'or locaux pas mais devoir aussi des co mais aujourd'hui dans ce bras la canne n'y monna voir mais mon opposition à can monnaie que can monnaie cool opposition quand moi le parti pour les propositions on ne sait pas et ça crée des troubles et je pense que c'est le moment vraiment dans notre pays que nous régler aussi cette question donc nous stabilité d'un au dix ans qui est des politiques qui ont fait des politiques en j'allais dire hommes politiques et les femmes politiques aussi bouillent de politique souvent de détails la loi parce que vous fait que n'est que rapproche le président maki salant n'est d'afeu de faut la main ou non n'a l'attre ni la fameux et conseil juridique n'y a qu'on n'a qu'on n'a n'a qu'un Il n'y a pas d'accord ou il n'y a pas d'accord. Mais les gens qui sont, tu regardes la situation et le contexte. Tu sais que les élections qui ont eu lieu en 2012, les élections qui ont eu lieu, personne ne parait pas à 100%. On se disait aussi que même une élection qui aurait eu lieu. Les gens qui me défendent, comme le Sénégal dit, je vais dire naturellement ce que je pense. Les élections sont vraiment en catastrophe. Les élections ont eu lieu. Aujourd'hui, on va revenir sur le Conseil constitutionnel à l'époque. Il était très bien. Il n'y a pas d'accord. Je pense que le président Abdelayouad a eu le droit de briguer un mandat en 2012. Tout à fait. Donc, il faut qu'on ait une raison à garder. Et quand l'élection est passée, quand on ne peut pas dire que le président sortant Abdelayouad a eu le droit au 3ème mandat, il faut que l'électionne le droit au Conseil constitutionnel. Il faut que l'électionne le droit au Conseil constitutionnel. Parce que ce que l'élection a eu le droit au Conseil constitutionnel, il faut que l'électionne le droit au mandat. Donc, il faut que l'électionne le droit au Conseil constitutionnel. il faut que l'électionne le droit au Conseil constitutionnel. Ceci est de valider. Pour le bien de notre pays, c'est ce que tu sais. Mais si l'on est présent, il faut enすごい, le mettre des bâtons dans les roues, on tourne en rond. Même s'il faut les électionner, personne ne doit venir venir. Nous tourner en rond. À quand ? À quand? Le développement de notre pays ? C'est mon souci. Mais vraiment, l'institution et les respecter d'une certaine conseil constitutionnel décision boumoudille constitution là basé la parole fut elle du chef de l'état nous le charterie nous n'y a pas de sénégalais nous n'y a pas de sénégalais président l'art n'est man constitution l'émoire le conseil constitutionnel dame kai passé outre mme de mons l'aïe bâie politique dame dame khol nabandriou lait parce que c'est à l'immane n'est que maman n'est pas parce que président de la république la position bimotor l'arrivée de n'y a toujours née amna droit mon nom n'a pas c'est mon nom de flé minute qui douloure amdouard et qu'on l'a sénégalais de fco dit d'une monnaie d'hériture on est exemple de l'eau de guillaume d'un côté remercier du côté félicité tenu nous t'écris la fagée le mot atteint le conseil constitutionnel on va expliquer maintenant les points qui devraient être dans la constitution on va l'expliquer aux sénégalais c'est l'air on va l'expliquer en toute bonne foi parce qu'il n'y a pas on va le faire c'est qu'il n'y a pas 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 peut-être que je ne peux pas le dire sur le plateau comme nous l'ont dit mais le débat politique nous l'ont fait le plus moral c'est l'importance en 2012 on a dit qu'ils aient décision du conseil constitutionnel la logique c'est qu'ils aient boycotté et participé dans l'élection du conseil constitutionnel qui a été qui a été fait des résultats officiels le président qui a été et qui a été président de la république est-ce qu'ils aient un conseil constitutionnel qui a été qui a été la décision pour une élection mais c'est que l'institution nous l'ont fait parce qu'il y a beaucoup de contradictions sur le conseil constitutionnel ce n'est pas que le conseil constitutionnel si vous avez une décision en tant que faveur vous l'appliquez si vous l'appliquez si vous l'appliquez vous l'appliquez vous l'appliquez c'est pas une démocratie c'est pas une démocratie c'est la démocratie c'est la démocratie l'institution nous avons son force le conseil constitutionnel qui a été qui a été qui a été mais ce qu'on a vu c'est qu'il y a qui a été arrangé et puis les gens qui a été arrangé ils ne se sont pas mais c'est ça je lance un appel au peuple sénégalais nous avons leur lucidité les jeunes ne pas se réunir si vous l'appliquez vous serez vous ferez vous serez 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 aujourd'hui les élections de 2012 nous avons on était tous les manifestants nous avons vous nous sommes même les gens qui ont leur liberté Et vous êtes privés de leur liberté. Le Sénégal est une démocratie. Nous avons des cartes. Le débat démocratique, ça se passe lors d'élections. Il y a un débat démocratique. Nous entendons, nous devons faire un bilan. Nous savons que nous devons voter, nous devons prendre une position. Avant ça, il y a le travail. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider au Sénégal. Mais si les gens sont là et écutifs, les créages dabyrinir, les créations de psychoses du phénomène, ừa ne pas n'ose investir. Il y a ce qui est développé qu'ils sont sans stress. En réalité, c'est toute la même la saison. Nous sommes une politique au Sénégal. Il faut nous aider à l'accéder. Certaines personnes des événements ne à cette put-aille. Seules d'en fredits ne lui arrêtent pas. Mais les Postuels demandent se réjouent son Koffer ine ratio. Je vais aller déposer, par exemple, le troisième mandat. Le lendemain, vous allez déposer votre candidature. Si vous ne le reconnaissez pas l'institution, ne le fréquentez même pas. Mais cela n'est pas. Donc, ça, c'est de la politique politicienne. Et cela, on gagnerait à ce que nous changions dans notre monde. Vraiment. Qui est le président Macky Sall de vous proposer 15 points. Nous avons 15 points. C'est ce que vous savez, la commission nationale de réforme des institutions Saitouane, qui donne un document global. Il y a des questions, ce que vous savez, assise nationale, 15 points. Si vous savez, c'est ce que vous savez, c'est que le président Macky Sall de vous proposer, c'est le fait que il s'appelait 15 points. Il s'est d'accord avec ce que vous savez, c'est la conclusion assise. Mais si quelqu'un s'est fauf dans le bureau de CNRI, il s'est dans l'assise nationale, nous savons qu'il s'est dans le bureau de 15 points. C'est vrai, c'est qu'il s'est dans le bureau de l'assise. Vous savez ce que je dis toujours, monsieur Diouf, l'institution, ils le font, ils le font des prérogatives. Ils le font, ils le font des gens. Ils font des gens qui ont des prérogatives, ils le font, ils le font, ils le font. C'est une idée, le président de la République, c'est le président de la République qui a fait un travail. L'assise nationale, il y a eu une période très bonne, et le président de la République, il y a eu des gens qui le font. Donc, si vous avez eu une mission, il y a eu une mission, il y a eu des populations, nous leur donner leur confiance, nous leur donnerons, nous leur donnerons. Mais il n'y a eu des prérogatives. Alors, vous avez eu des prérogatives, les prérogatives, vous avez eu des prérogatives, ils n'ont pas eu des prérogatives. Maintenant, je pense que les 15 points sont les plus importants pour créer une stabilité et renforcer la démocratie. C'est pour cela que je pense. Mais je ne le considère pas parce que ce n'est pas mon prérogatif. Donc, 15 points est toi, comme tu l'as dit, et tu vas voter oui. Tout à fait, tout à fait. 15 points, je vois vraiment que c'est une démocratie, c'est un état de droit, c'est un état de droit, c'est un état de droit, c'est un état de droit. Ce qui est le président de la République, c'est presque un bon bout de boumie. Tout ce qu'il a aimé, c'est ce qu'il a eu, parce qu'on a l'intérêt de ce conseil constitutionnel. Est-ce que je ne le dit pas pour dire ce qu'il doit faire? C'est-à-dire qu'il y a des suppositions qui sont dans la charte fondamentale, qui est le droit. Comme je dis toujours, les institutions restent mais les hommes passent. Il y a des choses qu'aujourd'hui, qu'on soit à l'Assemblée nationale par exemple, ou au Président de la République, on peut se limiter à ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est dans la marche de la démocratie. Pour avoir les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut. Donc, si on l'a fait, il y a des lois, on va l'appliquer. Parce que les lois, l'application, on va l'appliquer. On va l'appliquer, on va l'appliquer, mais il y a des lois. Parce qu'aujourd'hui, il y a des droits et des devoirs. Il n'y a pas de quoi faire le Président, ou de quoi le faire, ou de quoi l'arranger, ou de quoi l'arranger. C'est la loi, c'est la loi, et tout le monde gagnerait à s'y conformer. C'est vraiment important. Je veux voir par rapport aux conséquences politiques, ou à conséquences politiques non. Il y a des conséquences politiques non, si on est, on ne peut pas le faire, il a le droit du déjeuner. Si on n'a pas le droit du déjeuner, on va le désavouer. Le peuple n'est pas de nous. Et qu'il devait démissionner. C'est-à-dire que le référendum ne concerne pas le Président de la République. Le référendum ne concerne pas le Président de la République. Parce que le Président de la République a élu un mandat. Quand Macky Sall a fait une campagne électorale à quelqu'un à quelqu'un, il s'agit d'être le Président de la République. C'est déjà fait et c'est derrière nous. Et l'élection, l'échaînée ensemble, c'est une élection. Alors, le référendum, c'est pour la consolidation de notre état de droit. De notre charte fondamentale. Nous l'avons déferraté, le gâteau, pour répondre à nos attentes. Si on dit non, c'est le Président de la République. Vous savez ce qu'on dit? C'est ce que je disais. Vous savez ce que c'est? Madame, pour toi, je n'ai désavoué que le Président de la République. Mais non. Mais on aimerait la situation que vous savez qu'il n'y a pas. Tout à fait. C'est ce que ça signifie? Si on dit non, que le Président Macky Sall, personne n'a déjà vu qu'il n'y a pas. On va dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'opposition n'a pas le statut. Le Président de la République. Il n'y a pas. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Les droits des citoyens, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le Président de la République, il a un mandat pour faire des résultats. Le mandat, il n'y a pas. C'est pour 2019. D'ici là, si 2019, il fera son bilan par rapport à ce qu'il nous a donné. Mais le référendum, il n'y a pas. 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 Le Président Macky Sall. Le référendum n'y a pas. Le Président de la République. Oui, mais il n'y a pas. 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 Parce que si vous avez entendu. Il n'y a pas. C'est désolant. Ils ont pour l'angé de la débat. C'est désolant. C'est pour moi que je dis. C'est pour l'appel aux Sénégalais. Et que ceux qui connaissent vraiment, Sénégal, nous n'avons pas de faim. Nous n'avons pas. 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 Le référendum ne concerne pas le Président de la République. Si vous votez oui, ça ne veut pas dire que tu es en train de venir. Si vous votez oui, c'est qu'il est en train de venir. Il n'y a pas. Je ne suis pas en train de venir. Je ne sais pas. je ne veux pas. Je ne veux pas en train de venir. Et je ne veux pas en train de venir. Le président de la République n'est pas en train de venir. Le candidat, ce sera aux élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui est en train de construire notre pays. Nous allons le dire. Maintenant, les points sont lesquels qui sont à poser. point yoyo qui améliorera notre référendum et qui a le devoir c'est pour nous de notre peuple moi j'ai vu que par rapport à ce que je suis si on prend les points et qu'on les améliorera ce sera le plus important ce sera le plus important on l'a proposé si on est oui oui c'est le plus important si on est non ce que vous voulez c'est bon mais il n'y a pas d'incidence je ne pense pas qu'il y a d'incidence on a démissionné par rapport à quoi ? on a désavoué ? mais non mais non ce n'est pas des aveux parce qu'il est en train de travailler le président de la république il a fait le programme c'est le plan sénégal émergent c'est la démarche de l'individu du président de la république je ne vais pas dire pour les gens qui ont été je ne vais pas faire ça je vais juste analyser une démarche je ne vais pas le voir je ne vais pas le voir les gens qui ne sont pas ils ne vont pas le voir ils ont fait un plan un programme je ne vais pas le voir ce que vous savez c'est que c'est le plan sénégal émergent si on est proposé aux sénégalais ils ont fait le plan sénégalais pour la mission des sénégalais c'est ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une révision constitutionnelle cette révision constitutionnelle vous savez c'est qu'ils ont fait il a fait le proposer si ils ont fait le plan sénégalais il a fait le plan sénégalais il a fait le plan sénégalais c'est ce qu'ils ont fait c'est le vécu des sénégalais l'émergence il a fait le plan sénégalais il a fait le plan sénégalais il a fait le plan sénégalais donc aujourd'hui il n'y a pas de c'est pas un problème de désaveu ou d'avis favorable comme pour le président de la république Mme Dal, président Macky Sall, n'a pas eu le mandat à mettre en jeu, Mme Dal. Ce mandat n'est pas un enjeu. Le mandat n'est pas un enjeu. Parce que le mandat est venu à mettre en place. Le mandat est venu à mettre en place. C'est lui qui nous dit. Tu es venu à mettre en place, moi je suis venu à mettre en place. Et moi, tu es venu à mettre en place. Maintenant, si on regarde cette charte pour ce qu'il va venir, on ne va pas regarder. C'est ce qu'on voit. Il va continuer de faire ce qu'il a fait. Il va continuer de dérouler son programme. Mais il y a des questions qui sont là, qui sont là. C'est la politique politicienne. C'est-à-dire qu'il va nous ramener les choses pour ce qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Et qu'il n'y a pas. Le peuple, il va nous voir les gens qui sont là. Il n'y a pas d'autre. L'élection au référendum, l'élection au président de la République. L'élection au président de la République, c'est très important. C'est l'orientation. On veut tourner à gauche ou on va tourner à droite ou on va continuer. C'est ce qu'il peut. Si on décide de continuer, on continue sur la même lancée. Et ça veut dire que le quinquennat n'a pas besoin. Il y a un référendum. Mais il n'y a pas. Madame Dalle, si on votait non, il y a 5 ans. Il y a un référendum. Il y a un référendum. Parce que le référendum, il faut voter oui. Il faut qu'il y ait un référendum. Il faut voter non. Il faut continuer sept ans. Oui, mais il y a une élection législative à part le référendum. C'est la mère des batailles, comme je l'ai dit. Il y a une élection qui a un enjeu. Parce que le président Macky Sall, si quelqu'un s'est venu à l'Assemblée nationale, il y a une majorité. Il y a une cohabitation pour la cohabitation. Il y a un référendum. Et toi, en tant que, donc, tu es dans un mouvement, comme tu es dans la politique, comment tu peux analyser la situation législative et quelle position tu as en face ? Monsieur Diouf, moi, parfois, j'ai entendu des prévisions. J'ai dit, est-ce qu'ils sont sur le terrain politique réellement ? Comme je dis, l'élection présidentielle, c'est le candidat Macky Sall qui doit convaincre. Le candidat à la présidentielle qui doit convaincre. L'élection législative, c'est le candidat pour être député qui doit convaincre. C'est une autre personne. Si il y a un ancrage sur le terrain, il y a un ancrage pour convaincre. Et c'est la somme de ces personnes-là qui donneront une majorité. C'est très important de ne pas le négliger. Si la population votait en élection législative, jusqu'à présent, jusqu'à la dernière législative, ils ont joué. Les gens se disent que si nous devons être président de la République, dans la conception, nous devons donner la majorité à l'Assemblée parce que le souci est la stabilité du pays. Nous voulons la stabilité. Nous savons qu'il y a une maturité pour gérer des bi-céphalismes. Je ne sais pas comment on l'appelle. Parce que le régime parlementaire n'a pas été expérimenté. On a vu que le régime parlementaire n'a pas été expérimenté. Il y a une maturité. Il y a une maturité. Donc, il y a une maturité. Il y a une maturité. Il y a une maturité, l'élection locale et législative, parce que ça se passe à la base. Exactement. Ça se passe à la base et les populations sont directement concernées. Donc, si on le prend, il faut le transposer à l'élection présidentielle. Ça n'a rien à voir avec la personne du président de la République. Ça peut y contribuer, mais ce n'est pas prépondérant à l'élection. Donc, si on dit oui ou non, désavouer le président de la République, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, oui, par rapport aux propositions, qui nous posent. On voit que les propositions, si on les fait, tout simplement, l'objectif, c'est de consolider notre démocratie, consolider l'État de droit. C'est ce que le président le plus proposait. Nous aussi, comme c'est ce qu'on veut, la stabilité, le renforcement de notre démocratie, est-ce qu'on veut l'œuvre ou l'œuvre. Si on veut, si l'on veut, qui s'est fait que nous nous étions au-delà, on a appris que nous l'avions du président et qu'on le changez. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle, ce que tu parles, c'est vrai. C'est ce qu'on va changer. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle. ce qu'on appelle. Je ne vois pas en quoi ce référendum doit être un baromètre et il n'y a pas d'autre. Mme Boup, Mme Fatou, nous sommes dans le centre de Théo et de son plateau. Je vous remercie beaucoup M. Diouf pour l'opportunité pour m'exprimer. Je souhaite à toutes les femmes une bonne fête de 8 mars. Je remercie les téléspectateurs et je vous remercie aussi. Si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'accord ou qu'il n'y a pas de blessé, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci Mme Boup et Mme Fatou. Je vous remercie. Mme Boup et Mme Fatou, qui est aujourd'hui notre invité de votre plateau. Elle est maire de la commune de Ngatche Naudé. Elle est présidente du Mouvement pour le Renouveau Patriotique. Le bloc pour l'émergence du Sénégal. Je vous remercie à cette émission. Le dimanche, à 15h, Mme Fatou, nous l'avons rediffusé mercredi. À 16h, Mme Fatou Nassarana. Je vous remercie à cette émission. C'est ce que je vous remercie. C'est ce que je vous remercie à cette émission. Si personne ne l'a pas tardé, parce qu'il y a tout à l'heure. Merci. Je vous remercie à la chaîne pour le Renouveau-Brun. Merci. J'enormais. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 Je vous remercie à Jol. Merci. Merci. Merci.